Dans l'épisode de « Qu'est-ce que la permaculture ? », on a vu ce que c'était et tous les thèmes que ça abordait. Et que c'était très relié à la notion de design et de conception. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la méthodologie de Forcare. Donc Forcare, c'est écrit F-O-R-E-C-A-R-E, qui pourrait dire en anglais « prendre soin d'eux ». Forcare, c'est un petit jeu de mots. Donc, le F signifie « fondement ». Le E, observation. Le R, relever. Le E, évaluer. C, conception. A, appliquer. R, rétroaction. E, entretien. Voilà, vous savez tout ! Alors, le F de fondement, pour moi, c'est la base. Je vois trop de projets dans ce que j'accompagne où les gens sont paumés, ils ne connaissent pas leurs rêves, ils ne connaissent pas leurs raisons d'être, ils ne connaissent pas leurs jardins intérieurs. Et comme je disais, la permaculture, pour moi, c'est la rencontre entre un lieu, un écosystème et le rêve de personnes qui y habitent. Et si déjà, tu n'es pas au clair sur ton rêve, ça va être compliqué de matérialiser les choses dans l'action. Après, là, je vais décrire la méthode de manière linéaire. On va aller du F au E de Forcare. Parce qu'il faut bien que je la diffuse. Mais clairement, dans la vie et dans les projets, on fait en même temps de l'observation, des relevés, que de la mise en œuvre, que de la rétroaction. Il faut voir quelque chose, c'est plutôt une spirale qui avance et qui avance et qui évolue de pétale en pétale si on reprend le concept de fleurs permaculturelles. Pareil, là, je vais brosser rapidement toutes les étapes pour avoir une vue d'ensemble de la méthodologie. Mais dans les prochains épisodes, je vais faire étape par étape ce qu'on y met derrière, les tenants et aboutissants de chaque étape pour justement rentrer un peu plus dans le détail. Mais voilà, le F de fondement, c'est vraiment, pour moi, quelque chose de primordial. C'est qu'est-ce qui t'anime en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et on a chacun nos spécificités et comment tu la mets en œuvre sur cette Terre, sur cette planète aujourd'hui. Et ne pas tomber dans l'écueil de oui, j'ai un rêve, je veux vivre en autonomie, je veux vivre d'amour, je veux vivre de choses comme ça qui sont très immatérielles. Et voilà, les rêves peuvent être dangereux, on peut s'enfermer dans le rêve et passer sa vie à rêver et ne rien faire d'autre que de rêver. Alors le rêve, c'est très bien. Mais aujourd'hui, pour moi, on est ancré sur cette planète, je suis dans un corps humain physique et j'ai des mains. Et du coup, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment j'œuvre sur cette planète. Et clairement, il y en a besoin que chacun prenne sa place. Et ce n'est pas forcément simple, je suis le premier à l'avoir vécu et à continuer de le vivre. Et il faut le jeter à l'eau pour apprendre à nager. Donc après les fondements, on pose les bases du rêve, c'est observer ce qui nous entoure. Et j'ai une petite citation de Gandhi. Et donc dans l'observation, même si le visuel a beaucoup d'importance, c'est aussi observer avec ton corps, avec ton cœur, avec tes oreilles, avec ton nez, d'observer un peu tout ce qui peut se passer. Et d'observer dans le temps surtout. Et d'avoir une récurrence. Et pas juste d'être là de passage. C'est de revenir et de revenir et de revenir. Et de ressentir les choses. Et voilà, d'affiner ce regard. Et pareil, dans l'épisode, on verra un peu plus qu'est-ce qu'il faut observer, qu'est-ce qu'il y a de pertinent d'observer. Mais surtout de prendre le temps d'être là et d'observer ce qui se passe en nous quand on est sur un lieu et de ce qui se passe en dehors de nous. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de vous balader en forêt. Généralement, on est quand même mis en forêt que dans un carrefour ou dans un plein bouchon à Paris. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Et d'observer quand vous baladez, qu'est-ce qui fait qu'intérieurement vous êtes plus détendu ? Et qu'est-ce qui se passe aussi en vous à ce moment-là ? Et du coup, voilà, c'est comme tout. Comme je dis souvent, c'est des capteurs à nettoyer. Clairement, on les a tous. Je vous parlerai de comment moi aujourd'hui, je reçois des messages des végétaux. Et voilà, je ne pense pas être siphonné du ciboulot. Je suis toujours cartésien. J'ai quand même un cursus d'ingénieur à la base. Mais on va dire qu'aujourd'hui, ce côté sensible du végétal se révèle à moi et pas se réveille. On a tous nos capteurs. Ils sont tous là. On les a tous tellement endormis et noyés sous des tonnes de déchets qu'on ne les perçoit plus. Mais aujourd'hui, clairement, si on va dans le sens du vivant, les choses se réaniment. Et on capte le monde pas du tout de la même manière. En tout cas, pour ma part, que ce qu'on m'en a enseigné. Donc voilà, l'observation, elle est fondamentale. Parce que pareil, il faut observer sur toutes les saisons. Observer ce qui se passe, le vent, l'écoulement de l'eau. Enfin voilà, c'est une étape où on n'arrête pas d'observer. Une fois qu'on est dans ce jeu-là, on va dire, du design et de la permaculture, on observe la forme des arbres, on observe le déplacement des oiseaux, les feuilles dans le vent, comment sont les courants d'air, comment sont les endroits humides, secs, les zones où il a gelé, les zones où il n'a pas gelé. Et tout ça, ça nous enseigne. Ça nous déjà réapprend à nous ancrer dans l'écosystème qui nous entoure. Et c'est là où justement, avec ce lien avec les patterns, de comprendre pourquoi il y a des formes dans la nature, quelles sont leurs utilités et pourquoi elles existent. Et une fois qu'on comprend ça, on peut comprendre beaucoup de choses parce que ces patterns et ces formes qui existent, elles sont dupliquées à toutes les échelles et observables partout, au final. Donc après, le R de relevé technique, c'est assez simple. C'est de faire un relevé de notre lieu, de ce qui se passe sur l'environnement. Donc on va aller chercher l'histoire du lieu, quelles étaient les activités en amont avant, quels étaient les propriétaires. On va après faire des diagnostics de sol, donc des relevés de pH, de carottage, de bioindications, la topographie, donc c'est les différentes altitudes sur un terrain, l'analyse du vent, du soleil, de la pluie, les différents polluants, les nuisances sonores. Enfin voilà, c'est là où on fait le relevé du lieu. Pareil, on rentrera un peu plus dans le détail dans d'autres épisodes. Donc voilà, c'est l'étape de relevé technique. Une fois qu'on a fait les relevés, on fait une évaluation entre les besoins et les ressources qu'on a. Donc si on applique ça à un humain, c'est quel est son besoin en argent et sa ressource en argent, quel est son besoin en temps, pareil, en ressources, l'organisation et comment il prend soin de lui et quelles sont ses ressources pour prendre soin de lui. Pareil, si c'est celle d'un projet, c'est quelles sont les ressources et les compétences nécessaires, quelles sont les contraintes et opportunités du relevé technique que l'on a fait, les besoins financiers et les débouchés commerciaux. Et en fait, cette étape permet de, entre guillemets, c'est une première phase où on a le rêve, on a ce qui est relevé du terrain et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et est-ce qu'on a des opportunités ou des contraintes ? Et si on a des contraintes, d'aller creuser pour comprendre comment on peut transformer ces contraintes en opportunités. Donc c'est une étape où on se prend un peu la tête, parfois, mais on essaie quand même à chaque fois de le faire dans la joie et la bonne humeur. Donc après, il y a l'étape qui est un peu plus connue en permaculture, c'est les designs ou la conception en tant que telle, où là, c'est les plans, les schémas qu'on voit avec tous les petits végétaux, les haies, les dessins qui peuvent exister sur les mares, sur les trucs comme ça, où là, on va voir la maison. Voilà, c'est le dessin qui fait rêver un peu dans l'absolu. Mais voilà, il y a toute cette démarche en amont qui fait qu'on arrive à un dessin. Et pareil, pour cette conception, on a une méthodologie des calques, que je ne vais pas détailler là pour ne pas surserrer la machine, mais qui fait qu'on superpose en gros des éléments en éléments et qu'à chaque étape, on avance, ce qui permet de pouvoir, par exemple, avoir juste la gestion de l'eau sur le lieu et d'optimiser en fait la gestion de l'eau et puis après d'avoir les chemins, les accès. Et en fait, on a une multicouche, enfin des calques différents qu'on superpose les uns aux autres afin d'arriver à un design global qui permet de prendre en compte toutes les interactions possibles du lieu et surtout d'agencer les choses les unes par rapport aux autres et de faire du lien de manière la plus pertinente. Et si on prend un exemple, c'est où on va mettre le compost et ce qu'on met près de la maison. Si on a un jardin potager et des poules, où on va mettre les poules, le compost et le jardin potager par rapport à la maison. Et donc, c'est toute cette étape de conception. Voilà, on va surtout agencer les choses de manière la plus pertinente possible en fonction des contraintes du temps et de tous ces paramètres là. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce petit joli dessin, qu'est-ce qui se passe ? On arrive à l'application. Et donc là, c'est l'idée de phaser les choses, de dire, bon, bah, première étape, je restaure la maison. Deuxième étape, je mets en place le verger. Troisième étape, je mets le jardin. Et de ne pas se dire, bah, voilà, mon projet, c'est d'être autonome, mais je vais commencer par le jardin, sauf que je vais restaurer la maison en même temps. Et on se rend compte qu'on fait mal le jardin, qu'on n'avance pas dans les travaux, parce que, voilà. Et du coup, c'est de prendre de la hauteur, de faire un rétro-planning et dire, bah, voilà, un agenda à moyen-court terme. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Après, il y a la partie rétroaction, qui est là, qui n'est pas forcément ou très rarement acceptée dans nos parcours. C'est, par exemple, si on prend l'exemple des salades et des limaces, quand les limaces viennent manger nos salades, c'est la rétroaction de, on a planté les salades, peut-être dans un mauvais écosystème. Et ça, c'est de prendre du recul pour observer les choses et accepter cette rétroaction, qui peut être positive ou négative, mais dans le cas des limaces, c'est de comprendre pourquoi elles sont installées là et pourquoi elles mangent nos salades. Et une fois qu'on n'est plus dans cette réaction de « Ah, fais chier, c'est putain de limaces, elle me bouffe mes salades, j'ai envie de foutre de l'anti-limaces pour être tranquille », c'est de comprendre, mais voilà, j'ai installé quelque chose, j'ai agi dans cet écosystème, est-ce que cette action a été bénéfique ou pas, et quel résultat j'en retire ? Est-ce que c'est un résultat qui me plaît ? Je continue dans ce sens-là et ça va dans le sens d'améliorer les choses, ou c'est un résultat qui ne me plaît pas et du coup j'adapte, j'évolue. Et ensuite, il y a la phase E pour entretien, parce qu'en fait, un design, c'est jamais terminé, c'est en évolution permanente. On a fait le joli schéma, on est passé à l'application, sauf que une fois qu'on arrive dans les faits et les mains dans la terre, on se rend compte que ça ne matche pas. Et quand je dis les mains dans la terre, c'est une image, la permaculture s'adapte partout, ça peut être sur un balcon en ville, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans tous les domaines de la vie, en informatique. Et quand je dis les mains dans la terre, c'est concrètement, on est passé d'un plan, on a mis en place l'action, et du coup, c'est voilà. Cette boucle-là, dans cette dynamique-là, de j'installe quelque chose, j'observe ce que j'installe, qu'est-ce que j'ai en retour, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas ? Puis au-delà que ça me plaît ou ça ne me plaît pas, c'est est-ce que ça redonne de la vie, ou ça en enlève, et qu'est-ce qui se passe ? Et entre chaque étape, il y a l'étape de célébrer. Parce qu'on oublie trop souvent de célébrer nos petits pas dans la vie. Et que chaque étape d'un design, quand par exemple, on est au rêve, une fois qu'on a matérialisé son rêve, qu'on l'a posé, qu'on l'a verbalisé, qu'on l'a dessiné, peu importe l'expression de chacun, c'est de dire, cool, j'ai réussi à mettre au jour mon rêve, et à le mettre, et à l'exposer. Pareil pour l'application, on a réussi à faire son planning, et bien on est content de le célébrer, après chaque groupe, chaque individu le célèbre à sa manière, mais c'est l'important de... En gros, si ce n'est pas fun, ce ne sera pas durable. Et si à chaque étape, c'est un accouchement, et que vous galérez à penser le rêve, à prendre le planning, à faire des relevés techniques, et bien je vais dire, vous n'allez pas aller au bout. L'idée c'est que ce soit fun, jovial, que ce ne soit pas forcément tout le temps drôle, parce qu'on va creuser, surtout dans l'étape du rêve, ce qui ne va pas, et pourquoi ces choses-là font qu'on est bloqué. Mais une fois qu'on dépasse cette étape-là, on se dit, cool, on a avancé, il se passe quelque chose. Et ça, c'est top. Donc voilà, c'était la théorie rapide de la méthodologie 4K. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'appréhende, ce n'est pas en 10 minutes dans un podcast qu'on va pouvoir mettre ça en place dans sa vie, mais c'est l'idée de rentrer dans une démarche du vivant, pour ma part, de se reconnecter aux choses, d'observer, de partir d'un rêve, d'une idée, comment je la matérialise, je l'ancre sur cette planète, et d'observer ce qui s'y passe. Et après, voilà, ça, c'est des cris, des cadres qui me permettent, moi, de me rassurer, d'avancer, de construire, déconstruire des choses, des étapes. Mais voilà, ce n'est pas de s'enfermer dedans, même si la permaculture est une belle boîte, c'est un concept qui enferme le vivant. Une méthodologie, ça enferme le vivant. Et du coup, c'est pour moi l'idée de cette méthodologie, c'est comment on recréer du lien entre le jardin intérieur et l'écosystème extérieur. Parce que pour moi, il n'y a plus trop de différence aujourd'hui quand je vais sur un lieu et qu'on me dit viens m'aider dans le design, dans la conception, c'est pour moi, c'est qu'entre l'extérieur et les individus, il y a un moment, il y a une symbiose, une synergie qui se crée et c'est d'être à ce niveau-là et de matcher et de dire il y a le lieu, il y a vous et voilà ce qui peut en émerger et c'est top. Et pour moi, c'est vraiment cheminement qui fait que ça m'a redonné de la vie en moi, de l'élan, d'une reconnexion au monde qui m'entoure et vraiment d'être dans cette dynamique-là du vivant. Donc moi, c'est par cette méthodologie-là que je me suis reconnecté à ça et donc voilà, c'est le bémol de tout ça, enfin pas le bémol mais c'est une méthodologie qui permet de construire quelque chose, moi ce qui m'a permis de me nourrir et de me recontacter au vivant mais surtout de ne pas s'enfermer dedans et dire la permaculture, c'est la méthodologie for care, c'est comme ça que ça doit être appliqué, l'étape 1 c'est ça, l'étape 2 c'est ça et de trouver, de se renfermer dans quelque chose de très linéaire qui nourrit le cerveau mais où on oublie de mettre le cœur et de mettre les mains et d'aligner tout ça. Et donc moi, ce qui me parle le plus dans cette approche et dans là où on va dire en tant qu'individu je me sens le plus à ma place c'est vraiment d'accoucher les rêves, enfin j'ai pas encore trouvé le terme exact de mon job mais j'aime bien accoucheur de rêve, peut-être qu'à l'avenir je trouverais mieux mais de dire comment on passe du rêve à la première action concrète et comment on matérialise ça. et aujourd'hui que ce soit à travers les individus, les organismes, les collectifs que j'accompagne c'est souvent sur ce détail-là, cette étape-là où il se passe quelque chose assez dingue et voilà. Et donc cette méthodologie for care qui est pas linéaire comme je le dis permet de passer d'une vision, d'un rêve à comment je fais mon premier pas tout en ayant à minimum un plan tracé sachant que c'est évolutif et que rien n'est gravé dans le marbre. Donc je voulais vous remercier de votre écoute que j'ai... Voilà, c'est le quatrième épisode que j'enregistre donc je sais pas quand est-ce que tu tomberas dessus ça se trouve que j'ai déjà fait 100, 150 et voilà. Mais en tout cas les premiers retours que j'ai eus de ce podcast et de ce média que je découvre sont top, sont chouettes. Je vous remercie. Ça m'encourage à en faire plus. Alors n'hésitez surtout pas à aller... Enfin déjà à vous abonner, liker parce que c'est ce qui fait que les choses fonctionnent. Mais voilà, je ferai pas du lobbying à fond tout le temps là-dessus parce que ça me saoule. Mais n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en description parce que voilà, moi ce qui m'intéresse c'est aussi de répondre à vos besoins, de pas être dans du blabla conceptuel qui n'aurait rien. L'idée c'est comment là où vous en êtes et si vous avez des difficultés à matérialiser votre rêve, à mettre en oeuvre et tout, de parler, pourquoi pas de vous interviewer et d'aider à vous... à dépasser les capes qui vous bloquent. Parce qu'on en a tous. Donc n'hésitez pas à remplir le formulaire en description. Voilà, je vous remercie. Salut et n'oubliez pas qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. et n'oubliez pas Sous-titrage ST' 501